L'invité c'est Maître Cathy Richard, bonjour, merci d'être dans ce studio. On a découvert hier et ce matin les détails de ce fait divers sordide qui se passe dans le Vaucluse. Une femme d'une soixantaine d'années qui a été droguée par son mari, puis livrée à son insu à d'autres hommes. Ça a duré pendant une dizaine d'années, elle ne se doutait de rien puisqu'elle était droguée. Vous êtes l'avocate de cette victime, est-ce qu'elle se rend compte de ce qu'elle a vécu et est-ce que ça réveille chez elle des souvenirs ? En réalité c'est plutôt qu'on lui a appris quelque chose qui a été cataclysmique, qui a sans doute parlé à son corps, puisque son corps a vécu des choses mais pas son esprit. Il y a ce qu'on appelle une amnésie rétrograde liée à cette soumission chimique. D'abord il y a une inconscience et ça je veux vraiment appuyer là-dessus, c'est-à-dire qu'elle était totalement inconsciente. Comment ça se passe techniquement ? C'est une drogue ? Ça se passe qu'en réalité il y a beaucoup plus de drogues qu'on l'imagine, qui sont simplement des médicaments, qui donnaient à haute dose... C'est une sorte d'anesthésie générale. Voilà, anesthésie complètement. Alors ce qu'on appelle soumission chimique, ça peut être aussi un hypnotique, quelque chose qui empêche de résister, mais elle, en ce qui la concerne, elle était totalement anesthésiée. Et en regardant certaines vidéos, elle dit « mais j'étais une morte, une morte ». C'est-à-dire que quand on entend dire « c'était du libertinage, on pensait qu'elle était d'accord », la première chose c'est que... Ça c'est ce que vous disent... C'est ce que disent certains de ceux qui sont aujourd'hui gardés à vue. Voilà, c'est ce que j'entends dire par les avocats des hommes qui ont profité d'elle. Ah bah son mari la proposait. Oui, mais enfin son mari c'est pas elle, vous n'avez pas requis son consentement en elle, vous n'avez pas requis son consentement, vous ne l'avez jamais entendu. Et puis ensuite on me dit « mais c'était du libertinage, elle faisait semblant de dormir, c'était un fantasme enceinte ». Non, on voit bien qu'elle ne fait pas semblant de dormir. Il y a une différence entre quelqu'un qui fait la belle au bois dormant et quelqu'un qui est totalement inconscient. Quand vous dites « on le voit bien », c'est que la réalité, elle est apparue aux yeux des enquêteurs, presque par hasard. Parce que, alors que le mari a été arrêté en essayant de filmer sous les jupes de filles dans un supermarché, en travaillant sur son téléphone portable, ils sont tombés sur ces vidéos. Alors c'est pas un hasard, c'est mieux qu'un hasard, c'est du professionnalisme et de l'excellent professionnalisme. Parce qu'ils sont allés au-delà du téléphone portable, ils sont allés perquisitionner chez lui. Et c'est dans les ordinateurs qu'ils ont trouvé des choses qui les ont vraiment scotchées, on peut dire. Parce que c'est vrai qu'à ce niveau, ça ne s'est jamais vu. Même si on n'en parle pas suffisamment. Ça a duré une dizaine d'années. Ça a duré à une dizaine d'années, il y a des dizaines d'auteurs. Et puis bon voilà, il y avait tout un mode opératoire qui était fait. Ils n'avaient pas le droit de fumer, ils n'avaient pas le droit d'avoir du parfum, ils devaient se laver les mains à l'eau chaude. On voit sur les vidéos que parfois, comme dans une anesthésie dans un hôpital, parfois elle fait des micro-réveils et on voit qu'ils se cachent. Donc on ne vient de pas nous parler de libertinage et d'accord. Qu'elle a même vu ces vidéos, dans quel état d'esprit est-elle et comment est-ce qu'elle a réagi ? Quand on a commencé à lui montrer ses vidéos, elle a souhaité arrêter. Parce que c'était insurmontable. Il faut imaginer un tsunami, un cataclysme. C'est la fin de son monde, c'est l'anéantissement de tout ce à quoi on peut croire. Parce que vous disiez, une soixantaine d'années, on est plus proche de 70 que de 60. Elle avait 68, 69 ans. Combien d'années de mariage ? Ils se sont connus en 1970 et mariés en 1973. Donc on imagine, c'est monsieur et madame tout le monde, comme les auteurs d'ailleurs, qui n'ont en commun que leur banalité. C'est-à-dire, c'est la banalisation de l'horreur. C'est la banalisation de l'horreur au sein même du couple. Les enfants de ce couple, aujourd'hui, sont conscients de ce qui s'est passé. Mais ils sont conscients, ils sont tous adultes. Vous imaginez bien, on peut parler des enfants, on peut même parler des petits-enfants. C'est-à-dire que toutes les valeurs s'écroulent. Ceux qu'on aime le plus au monde, il y en a un qui a détruit l'autre, qui a utilisé l'autre. C'est au sein même de ce qui se construit, de notre ADN, tout est explosé. On ne peut plus croire en rien. C'est ravageur. Je pense que les enfants sont extrêmement atteints. C'est un cataclysme inimaginable. Maître, monsieur, est-ce qu'il reconnaît ? Est-ce qu'il demande pardon ? Est-ce qu'il s'exprime ? Monsieur, sans violer le secret de l'instruction, en tout cas, monsieur reconnaît. Monsieur, d'ailleurs, met en cause les autres beaucoup plus qu'ils ne se mettent en cause. Parce qu'il vient tous dire, oui, oui, il savait. Il vient expliquer que les autres savaient très bien qu'elle était endormie, qu'elle était échoutée, qu'elle était inconsciente. Et monsieur, on a vraiment l'impression qu'il a tellement pris l'habitude de faire ça, de toute façon, depuis tellement longtemps. On est tellement dans un système pervers d'utilisation de l'autre que c'est encore sa chose. Enfin, on n'a pas l'impression qu'il y a encore une prise de conscience totale de l'horreur de ce qu'il a pu commettre. Maître Cathy Richard, merci d'être venue dans ce studio. Vous qui êtes donc l'avocate de la victime de cette terrible affaire de viol qu'on a découverte dans le Vaucluse. Il est 7h52. Merci d'avoir regardé cette vidéo !